C'est parti ! Premier épisode de 2024, Startup en français. Aujourd'hui, on accueille Tom et on va discuter de pricing, de comment choisir quelle fonctionnalité vous voulez avoir dans votre plan gratuit, quelle fonctionnalité mettre dans le plan payant, est-ce qu'il faut plusieurs plans payants, aussi comment limiter votre plan gratuit, et puis tout simplement comment fixer des prix, parce qu'en fin de compte, avec la software, ce n'est pas basé sur des vrais coûts. C'est vraiment basé sur la valeur qu'on ajoute pour le client. Et on peut peut-être commencer simplement par le fait que Tom a augmenté ses prix récemment, et ça a bien marché. Très bien marché, pour l'instant, on te l'a vu. Que ça veut dire ? Complètement. Donc, c'est quoi l'histoire ? Donc, l'histoire, pour avoir un peu le contexte, on parle de MailTracker. MailTracker, c'est un outil d'email tracking pour Gmail et sur Chrome uniquement. Et l'histoire, c'est que c'est une boîte que j'ai reprise en janvier 2023, qui avait 100 000 utilisateurs, mais pas de plan payant. Donc, c'est une grosse base d'utilisateurs, une grosse base de gens qui utilisent le produit depuis plusieurs années, puisque la boîte date de 2016. Donc, ça commence à faire en 2017. Ça fait quelques années. Et toute la difficulté, tout le challenge, c'était comment on transforme ces utilisateurs d'une partie, évidemment, parce qu'on sait que quand on a des plans gratuits, on considère qu'on va convertir entre 2 et 5 % des utilisateurs en payant. Donc, comment on convertit le plus possible en payant ? Tout en faisant en sorte que les utilisateurs gratuits soient contents. Ce qui est un vrai défi, parce que nous, on l'a vu notamment sur certaines choses qu'on faisait pour faire convertir des gens en payant. Finalement, quand ça venait trop embêter les utilisateurs gratuits, on perdait un nombre d'installations considérable sur les gratuits. Et en fait, on est obligé d'avoir des gratuits pour avoir des payants. Donc, il faut toujours mesurer les deux entre, OK, je veux plus de payants, mais comment je vais limiter aussi l'impact sur les gratuits pour ne pas qu'on les embête. Donc, voilà, on pourra revenir dessus. Et ce qu'on a fait récemment, donc nous, quand on a lancé, on a lancé avec un plan qu'on a appelé premium à 9 $ par mois, parce qu'on s'est positionné un peu simplement en se disant, le marché de l'email tracking, c'est un marché où les outils ne sont pas très, très chers. On se positionne un poil au-dessus des concurrents, soit par du principal concurrent, on va dire, en se disant, bon, on verra si ça passe, c'est passé. Et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher encore plus de valeur par utilisateur, quitte à avoir moins de payants, mais qu'ils nous rapportent bien plus d'argent et qu'ils chèrent moins. Et donc, on a passé le plan à 24 $. Et pour le faire, on l'a fait en deux étapes. La première étape, c'est qu'on a pris uniquement les nouveaux utilisateurs. Donc, en fait, il y avait seulement les nouveaux utilisateurs qui pouvaient accéder à ce plan à 24 $. Et là, ce qui était important de vérifier, c'est est-ce qu'on allait s'écrouler en termes de conversion ? Est-ce qu'on allait avoir les mêmes conversions ou plus de conversions ? Il y avait peu de chances, mais on ne sait jamais. En l'occurrence, on a eu moins de conversions, ce qui était assez prévisible. Mais par contre, on avait plus de new MRR. Donc, ça voulait dire qu'en fait, avec moins d'utilisateurs, évidemment, vu que c'est 24 $ versus 9, le calcul est assez simple, ça marchait. On était OK, on avait plus de new MRR et on n'avait pas plus de désinstallation. Donc, on avait toujours autant de gens qui venaient qui utilisaient des produits en gratuit. Donc, ça n'avait pas d'impact sur les gratuits, ça avait un meilleur impact sur le MRR. Et potentiellement, donc là, c'est encore trop tôt pour le dire, mais ça aura un meilleur impact sur le churn. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait qu'un utilisateur, plus il paye cher, plus il a tendance à rester. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, un utilisateur qui paye 9 $, il va payer pour regarder, il peut payer juste pour un mois, il s'en fout de churn. Un utilisateur qui paye plus cher, il va être plus investi, donc il va avoir tendance à rester plus longtemps dans le produit. Donc, ça, c'est un vrai point important. Donc, on verra sur les prochains mois, mais on espère que ça va nous faire baisser le churn. Et donc, la première step, c'était de tester sur les nouveaux. Une fois qu'on avait aidé sur les nouveaux, on s'est dit OK, maintenant, il faut qu'on passe les anciens. Donc, les anciens, c'est plus dur parce qu'ils sont arrivés. Bonjour, vous avez payé 9 $ pendant depuis quelques mois et maintenant, on va vous augmenter à 24. Ce n'est pas 20 % d'augmentation. C'est quasiment x3. Donc, il a fallu faire ça de manière assez stratégique et pour le coup, on l'a mis vraiment en place avec des séquences d'emails par batch de 100 pour avoir vraiment le temps d'analyser, de comprendre quels étaient leurs retours, si ça se passait bien, etc. Donc, on a commencé à les avertir par e-mail avant de faire quoi que ce soit sur le pricing en se disant, s'il y a un problème, on arrête, on roll back, on ne le fait pas et puis c'est réglé. Donc, on a commencé à envoyer nos e-mails et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu finalement très peu de retours sur les e-mails. Donc, on est à moins de 5 % de gens qui n'étaient pas contents et qui voulaient churn. Et tous les gens qui m'ont contacté au support en me disant, je veux arrêter mon abonnement parce que vous augmentez les prix, je leur proposais en fait de rester sur le plan à 9 dollars par mois, ce qui leur permettait de finalement se sentir hyper valorisés parce que je leur disais, c'est seulement pour un petit groupe d'utilisateurs, vous pouvez rester. Et donc, eux, ils se décontent. Le résultat de ça, c'est qu'en fait, 50 % des gens qui me contactaient restaient donc sur le plan à 9. Donc, on récupérait, on gardait ces 50 %. Et les 50 % qui churnaient dans tous les cas, c'était des utilisateurs qui auraient churné dans les prochains mois parce qu'en fait, ils n'utilisaient pas le produit. On leur a juste envoyé un mail en disant, hé, coucou, tu utilises un produit, tu ne l'utilises pas et donc on va te prendre encore plus cher que ce que tu payes aujourd'hui. Et donc, ils auraient churné dans tous les cas. Donc, voilà, c'est encore un peu tôt pour être sûr à 100 %, mais a priori, l'impact d'avoir fait plus de fois deux sur le pricing pour nous a très bien marché en termes de new MRR, évidemment, parce que ça a fait une grosse expansion. Ça n'a pas eu un énorme impact sur le churn, donc ça, c'est vraiment très bien. Et donc, il faut suivre sur les prochains mois ce que ça va donner, mais pour l'instant, on est plutôt très satisfait. Et alors, comment vous êtes arrivé au prix de 24 ? Et alors, ça, c'est une très bonne question. Je n'aurai même pas de réponse parce qu'en fait, je ne sais même pas. Je sais que dans la discussion… Par mois et par année, c'est quoi ? Ou c'est que annuel ? 240 par année. Et donc, on offre deux mois sur le plan annuel. Je pense que le 24, il y avait un peu cette idée de dire augmenter pour augmenter à 10, 12, 15 dollars, ça n'a pas trop d'intérêt. Et le prix psychologique, peut-être au-dessus de 24, on se disait, ça va peut-être faire un peu cher. Donc, voilà, on est tombé sur ce 24 un peu par hasard. Moi, ça a toujours été comme ça. Tous les pricing, ça, ce que j'ai construit dans ma vie, ça a été un peu par hasard. Par contre, l'apprentissage que j'ai de toutes les fois où on a fait des prix et ma boîte d'avant, Pixemi, on avait commencé sur un plan à 10 dollars par mois et un jour, on a dit, on arrête, on passe à 29. Et exactement pareil. Au coup, sur Pixemi, c'était encore plus impressionnant parce que ça n'avait pas impacté le taux de conversion. C'était exactement le même nombre d'utilisateurs qui convertent ici sur le plan à 10 que sur le plan à 29. Alors, il y avait moins d'utilisateurs, mais du coup, ça n'avait vraiment pas d'impact. Donc, pour moi, la leçon, c'est que le prix de bad, il est un peu difficile à fixer parce qu'on ne sait pas trop. C'est un peu aux doigts mouillés, on regarde un peu la concurrence. Mais qu'est-ce qui justifie qu'un DocuSign va coûter hyper cher à côté d'un Trello ? Parce qu'en fait, ce que fait DocuSign techniquement, il n'y a rien de compliqué. Et un Trello, c'est la même chose. En termes de techno, derrière, c'est deux boîtes qui ont besoin de techno. Et d'un côté, il y a un truc qui vend 4 dollars et de l'autre côté, ça coûte je ne sais pas combien. Donc, c'est très difficile à mettre le pricing au début. Mais en fait, moi, mon apprentissage, c'est qu'on s'en fout un peu du prix du début. On met un peu un prix et après, on augmente. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente. On essaie de trouver des moyens d'upgrader les gens. Donc, nous, sur MyTracker, pour l'instant, on n'a qu'un seul plan. On a testé à un moment donné une offre où, en gros, c'était un peu ce que fait Netflix et Spotify. C'est une offre family. Là, ce serait plutôt business. Tu prends un plan. Nous, on avait appelé ça duo. Et en fait, tu as le droit à deux vacances. Ça n'a pas très bien marché. Donc, nous, on a plutôt des gens qui travaillent tout seuls dans leur coin. Donc, ils n'ont pas tellement besoin d'avoir plusieurs comptes sur MyTracker. Donc, ça, ça fait partie des apprentissages. Du coup, on a fini par l'enlever parce que ça n'a pas marché. Mais l'idée, c'est de dire là, on est un plan en 24. Quelle feature on peut rajouter ou qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le produit pour augmenter la valeur et faire payer plus cher les mecs derrière ? Mais voilà, en tout cas, sur le 24, de base, je n'ai pas de réponse parfaite puisque ça a été vraiment un peu au doigt mouillé. C'est vraiment fascinant parce que du coup, maintenant, vous êtes plus cher que Vocal, par exemple. Et je me dis, mais c'est fou parce que c'est vraiment juste un petit MyTracker. Enfin, c'est une de nos fonctionnalités. Maintenant, je me dis vraiment qu'il faut qu'on teste ça aussi, augmenter les prix. Toi, Jean-Baptiste, tu as eu aussi pas mal d'expériences. Tu as testé d'augmenter les prix. Enfin, tu avais une fois un plan vraiment, vraiment pas cher. Ensuite, tu es passé à un plan plus cher. Mais toi, tu as décidé de grandfather les utilisateurs, enfin, de ne pas pousser les gens payants, enfin, qui avaient déjà payé à upgrade. Oui. Est-ce que ça te fait réfléchir ou tu penses que c'est juste un autre marché ? Enfin, toi, c'est aussi consumer ? Je pense que c'est différent. Déjà, sur iOS, Apple, je crois que maintenant, tu peux changer le prix pour une description pour les gens, mais avant, tu ne pouvais pas. Et c'est un peu mal vu. Enfin, ce n'est pas trop la norme dans les applications iOS. Donc, oui, on est passé par pas mal de pricing, nous, mais à chaque fois, on a grandfather les users. Et qui fait que ça commence à nous poser quelques problèmes parce qu'on a encore un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'abonnement. Ils sont venus à l'époque où c'était un achat unique. Et ça, mine de rien, quand on commence à avoir des fonctionnalités avec de l'IA, de la génération et tout, on a quand même des coûts d'utilisation comme demande. Donc, on est un peu justement dans cette réflexion de j'ai beaucoup de fois été tenté par un changement et peut-être que ça viendra. Pour l'instant, on a essayé de garder la piste comme ça. Après, la différence qu'on a aussi, c'est qu'on a un public plus jeune. Et je pense qu'il y a une notion de la valeur des abonnements qu'ils ont qui est un peu différente. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour une jeune personne dans les applis de payer 24 par mois, par exemple. C'est infaisable. Donc, c'est aussi une échelle un peu différente et c'est un truc où il faut qu'on joue avec ce qu'on a. Est-ce que du coup, vous, vous avez commencé par, c'était du tu payais pour télécharger l'application et maintenant, c'est un abonnement, c'est ça ? On a eu un moment le tu payes, tu télécharges, mais ce n'est pas resté très longtemps. Ce qu'on a eu principalement, c'est, on a toujours une version gratuite et une version premium, mais il y a eu un moment où la version premium, c'est un achat unique. Tu payais, tu avais la version premium à vie. Et puis après, cette version premium est devenue un abonnement au fur et à mesure qu'on a rajouté des fonctionnalités un peu comme je disais. Ok. Ce qui m'amène d'ailleurs à une question que j'avais par rapport à la première transition que tu as fait utilisateur gratuit et payant. Donc, je disais qu'il y a plusieurs manières de le faire. Est-ce que vous avez plutôt une approche de rajouter des nouvelles fonctionnalités que vous n'avez donné accès que aux utilisateurs payants ou est-ce que vous avez enlevé des choses que les utilisateurs gratuits avaient jusqu'à maintenant et les rendues payantes ? C'est quoi la stratégie ? C'est une bonne question. On a fait la deuxième stratégie. En fait, on est un peu parti du postulat que tout ce qu'on veut faire, ça fait mal. Donc, autant le faire vraiment dans l'option, ça fait mal. Donc, au tout début, on a baissé sans m'utilisateur et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre des limites partout dans le produit alors qu'avant, il y avait accès gratuitement. on a un peu fait du redesign dans l'app sur Gmail pour quand même donner un petit côté neuf mais en termes de fonctionnalité, on n'a vraiment rien ajouté si ce n'est des alertes par email. Ce n'est pas grand-chose et on s'est dit on va le tester et on va voir ce que ça va donner et on va voir les réactions des gens. En fait, du jour au lendemain, on est arrivé avec on a introduit nos plans payants donc en fait, les utilisateurs se sont retrouvés avec des modals partout, ils n'avaient plus accès à tout l'historique de leurs emails, il y avait devient premium, etc. Donc, ça a été assez violent je pense et ça s'est très bien passé. On a eu des reviews, presque pas de critiques parce qu'on a eu 10 reviews qui n'étaient pas bien et je leur répondais en leur disant viens me parler en MP on va s'arranger et en fait, je leur filais des coupons gratuits et ils changeaient leur review derrière donc l'impact a été vraiment minime et l'impact quand on a lancé les plans payants sur le MRR, ça a été, je voyais mon strike qui faisait toute la journée parce qu'en fait, il y avait vraiment les 100 000 qui étaient là et dans ces 100 000, tu avais une partie de deux qui était prête à payer depuis longtemps et ils ont payé direct et en fait, ils n'ont même pas râlé. Tu arrives, tu les bloques, ils disent oh non, je veux récupérer mon truc et hop, ils payent et ils ne râle pas. Je pense que c'est, encore une fois, nous, on est dans la tête on produit ce service-là donc on n'est pas forcément sûr à 100% de sa valeur, on n'est pas sûr de ce que les gens utilisent vraiment, etc. Et eux, ils utilisent, tu leur enlèves du pouvoir, ils veulent récupérer leur pouvoir, ils payent pour ça surtout si ce n'est pas un montant astronomique. Là, c'était 9 dollars mais quand on a lancé, en fait, finalement, ils étaient prêts à payer pour ça et on avait très, très peur du store et des reviews et d'avoir des mauvaises reviews parce que ça peut tuer un produit sur 100 000 utilisateurs si tu en as 5 000 qui viennent te mettre à zéro parce que tu les as bloqués. Mais en fait, on s'est toujours dit on est très violent par contre, on n'est pas du tout fermé et on ne va pas se dire ça y est, on a décidé ça. s'il y avait eu 300 utilisateurs qui nous avaient défoncé sur le store, on aurait rollback, on aurait repassé tout en free, on aurait trouvé une autre solution pour faire payer. Donc nous, en l'occurrence, on s'est dit bon, on y va, on teste comme ça et ça s'est plutôt très, très bien passé donc on était content. On était vraiment content. On a eu tout de même une vague de désinstallation donc ce n'est pas des gens qui ont râlé mais c'est des gens qui ont désinstallé l'application et ça en fait, bon ben c'est le, c'est un peu le prix à payer parce que de toute façon tu as besoin de faire du revenu donc dans tous les cas, les utilisateurs qui ne veulent pas être sur le plan gratuit et qui ne veulent pas les restrictions, etc. et qui ne payeront jamais, tant pis au bout d'un, tu le perds et puis c'est le jeu, ça permet de détrainer un peu et après de partir sur les bonnes baves. Je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est vrai que intuitivement comme ça je me dis oh mon Dieu, c'est super méchant, on ne peut pas être comme ça mais en soi, en fin de compte, tu veux que le business fonctionne et qu'il continue pour aussi continuer à offrir ton service aux utilisateurs et puis c'est vrai que juste du coup, j'emballe l'estime avec des revenus plus bas, tu penses à toute la base de gens qui payent le plan moins cher actuellement, c'est vrai que si tu décides de juste les upgrader au plan payant, c'est juste magique pour l'MRR je me demande encore s'il y a une différence peut-être que dans le Chrome Store tu es quand même moins dépendant des reviews que l'App Store je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Baptiste j'aurais tendance à dire que là 2-3 reviews ça peut faire très mal alors que ça que le Chrome Store je ne sais pas je pense que ça dépend du nombre de reviews que tu as je pense que passant à certains points ce n'est pas 2-3 reviews qui vont le gêner après pour moi ce qui est dangereux c'est l'effet boule de neige c'est que si les utilisateurs peuvent se parler entre eux et commencer à créer quelque chose je pense qu'on l'a vu avec Unity je pense que ce qui a fait leur énorme crash dans leur nouveau pricing récemment c'est qu'il y a eu une énorme boule qui s'est créée sur les réseaux sociaux de vagues de protestations je pense que les gens sont facilement influençables donc s'il commence à y avoir quelques personnes qui sont assez qui vont montrer leur mécontentement et que d'autres vont le voir ils vont se dire ah oui en fait on a le droit de râler et tout ça ça peut avoir des effets comme ça un peu et ça ça peut être le cas sur les applications mobiles mais c'est un bon point pour le coup je pense que là on se démerde assez bien c'est que dès qu'on fait des trucs un peu violents comme ça on a une réactivité sur les 4 premiers jours quasiment instantané c'est à dire que dès qu'il y a une review je vais répondre je prends le mail le mec avec son nom son prénom si j'arrive à le retrouver dans nos users je lui envoie un email en perso en plus de la review et tout de suite et le truc que moi j'avais vu dans les augmentations de pricing dans les choses un peu violentes c'est que quand tu ne laisses pas d'autres options c'est à dire tu dis mon prix l'augmente t'es pas content tu t'en vas là ça rend des gens vraiment énervés alors que nous ce qu'on a fait c'est que chaque fois qu'on a fait un truc on a toujours offert pour ceux qui râlent la chance les râlaient donc ils récupéraient on offrait la possibilité d'avoir un plan gratuit moi j'avais un texte expander sur tous les mecs qui râlaient quand on a changé le plan prix aussi on a mis des limites à 20 emails par mois on savait que avant c'était limité même s'ils avaient moins d'infos il y en avait qui s'en foutaient ils voulaient juste une info c'est ce que mon mail a été ouvert et donc d'un coup on les limite à 20 il ne voulait pas payer pour ça dès qu'il y avait quelqu'un qui râlait à propos de ça tout de suite je lui disais tiens je te donne un coupon c'est gratuit à vie en fait moi ça ne coûte rien et lui il est trop content parce qu'il a son coupon gratuit à vie et du coup il peut continuer à utiliser son produit et donc ça stoppe vraiment ce côté là parce qu'en fait les gens qui sont énervés ils sont énervés pourquoi ? parce que tu leur enlèves quelque chose tu leur redonnes la même chose même si c'est injuste pour le reste du monde ils s'en foutent ils pensent à eux ils veulent que leur intérêt soit servi et donc c'est d'ailleurs plus les gens sont violents plus ils acceptent et ils sont contents des offres c'est clairement le pattern des messages un peu violents un peu presque qui t'insulte plus le mec est comme ça plus toi tu lui dis bah je te donne ça moi en plus je le fais avec text expander donc ça ne me touche pas ça ne m'impacte pas moi j'ai ma réponse qui est déjà enregistrée quoi qu'ils me disent en fait c'est ah désolé je vois que le plutôt convient pas trop on a quelques utilisateurs on peut leur proposer ça est-ce que ça t'intéresse et en fait les mecs sont trop contents derrière donc donc je dirais que c'est ça effectivement pour le nous on a 3900 reviews sur le Chrome Store on est à 4,7 sur 5 étoiles et en fait précisément donc on ne le voit pas sur le Chrome Store on était à 4,76 je crois et là on est à 4,72 maintenant avec tout ce qu'on a fait l'impact il est assez minu et puis je pense qu'on n'est pas des marques justement grandes où il y a ce risque que les gens se retrouvent oui complètement non mais alors je serais très curieux alors à tester avec Vocal de faire de faire ça regarder ce qu'il se passe parce que je ne vois pas de enfin je vois je pense qu'en fait il va se passer exactement pareil nous ce qu'on s'est dit c'est quel est le vrai tu fais ça le scénario 1 tu as une vague énorme de gens qui ne sont pas contents tu roll back tu as nul tu dis désolé on s'est trompé on pensait que scénario 2 par 100 emails donc en plus tu le vois venir tu peux vraiment exactement tu as vraiment un sentiment on s'est vraiment prémunitain ça nous a pris deux semaines d'envoyer tous les emails mais c'était vraiment important d'être sûr qu'il n'y ait pas on avait nos stats sur les 100 emails etc donc ça c'était important deuxième option c'est peut-être la pire c'est si il y a un petit truc qui se dessine où ils ne sont pas contents mais il n'y en a pas tellement donc tu continues et finalement sur les mois ça te chante beaucoup ça c'est effectivement le seul truc que tu ne peux pas trop prédire et trois émotions ça se passe bien nous pour l'instant j'ai l'impression qu'on est plutôt dans cette option là et donc là tu as tout gagné parce qu'en fait tu as doublé ton revenu quasi sans rien faire donc c'est très très cool excellent courageux trop bien que ça ait marché on est content et du coup l'autre sujet ça on a aussi déjà discuté avec Jean-Baptiste c'est comment structurer son pricing est-ce qu'on a juste un plan premium est-ce qu'on a deux plans moi je sais qu'avec Vocal on avait un temps juste un plan gratuit et un plan premium on était frustré par ça parce que du coup notre plan premium c'est aussi 100 euros par année et on voulait un truc un peu plus cher et du coup on a lancé un plan business mais j'ai l'impression que déjà ça complique énormément l'application il faut commencer à gérer les états dans lesquels l'utilisateur peut être s'il est gratuit pro business et c'est aussi moins clair à vendre c'est quand même plus simple d'avoir juste deux plans je vois Loom par exemple ils ont commencé à mettre des add-ons donc tu as le plan premium AI je serais aussi curieux de savoir à quel point ça marche et Jean-Baptiste je sais que toi c'est un méga sujet parce que vu que ta structure des coûts est encore changé toi t'en es où là et puis après on peut discuter aussi de ton expérience Tom avec le plan business que tu as enlevé Jean-Baptiste tu t'en es à moi oui moi j'ai toujours un fervent défenseur de version gratuite en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire depuis longtemps c'est enlever notre version gratuite et avoir qu'une version premium avec un essai gratuit éventuellement et j'ai toujours pensé bon pour l'instant je pense que c'est une bonne décision mais dans notre cas à nous en fait on a un certain nombre de personnes qui n'ont vraiment pas besoin des choses premium en fait le problème qu'on a c'est qu'on a des profils des intentions d'utilisateurs qui sont très différents on a on va dire trois objectifs soit les gens ils viennent pour simplement noter leurs rêves parce que ça leur fait plaisir soit ils viennent pour vraiment analyser leurs rêves et là ils vont être friands de choses assez profondes soit ils viennent pour les rêves lucides et là pareil il y a pas mal de leurs fonctionnalités qu'on peut leur offrir mais dans le premier cas pour ces gens qui sont juste là pour noter leurs rêves en fait ils représentent quand même une base d'utilisateurs qui est assez intéressante et qu'on perdrait totalement si on était sur une version de premium donc c'est quelque chose que je vois énormément d'applications qui stoppent la version gratuite complètement passe complètement au premium et je pense pas que ce serait la meilleure solution dans notre cas mais je l'exclus pas non plus après je suis très curieux d'avoir potentiellement plusieurs versions de premium d'expérimenter là dessus même si ça peut rapidement devenir compliqué dans le monde des applications mobiles en général ça se fait moins d'avoir plusieurs plans mais en fait l'avantage c'est qu'on est quand même dans quelque chose d'assez fermé le monde du bien-être les applications de bien-être globalement elles fonctionnent tous de la même manière et même pour le pricing tu vois nous aussi on a dû un peu voilà où est-ce qu'on met notre pricing mais on avait un peu un benchmark on a regardé Space, Sky tout le monde est un peu au même prix ça coule un peu de sens donc on a un peu pour le meilleur et pour le pire on a un environnement qui est assez fermé les choses se font globalement de la même manière ça nous aide mais des fois ça nous a un peu des limites c'est difficile de tenter des trucs parce que toi aussi l'histoire c'était que si tu arrivais à amener un nouveau plan tu pourrais peut-être convaincre des gens qui étaient à vie sur le plan premium de base à upgrader puis les récupérer c'était ça aussi voilà c'est un peu ça en fait le problème principal qu'on a maintenant c'est qu'on n'exploite pas bien nos power users on n'a pas de whales s'il y a quelqu'un qui serait capable de dépenser 100 dollars parce que vraiment il adore l'application il va dépenser jusqu'à 4 dollars parce que c'est tout ce qu'il peut faire donc il manque clairement quelque chose là-dedans et effectivement soit ce serait des nouveaux plans soit ce serait quand même une conversion de ces utilisateurs un peu d'il y a longtemps vers un abonnement plus récent il y a plusieurs manières de le faire mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose comme ça effectivement ouais c'est comme ça ça me semble et puis toi du coup Tom ouais le plan business que vous avez tenté puis ensuite arrêté le duo c'était le duo qu'on a tenté duo et multi ça s'appelait on avait plusieurs plusieurs racontes ça on l'a tenté ça n'a pas très bien marché donc on l'a arrêté ce qui a très très bien marché chez nous ce qui était vraiment important donc moi je suis complètement d'accord avec Jean-Baptiste surtout quand tu as des quand tu es sur des outils qui ont des free plan versus free trial nous on n'a pas de trial on a un free plan et un pay plan donc on a c'est un autre sujet les free trial qui est très intéressant aussi d'ailleurs mais c'est complètement un autre sujet quand on a beaucoup d'utilisateurs en gratuit et nous on l'a un peu oublié au début c'est à dire qu'on a fait tous nos trucs un peu bourrin et ça passait donc on a continué et en fait à un moment donné on s'est retrouvé quand même le nombre de désinstallations de notre application était supérieur au nombre d'installations ce que ça veut dire c'est qu'en fait on est en train de mourir alors comme on a une grosse base on ne va pas mourir tout de suite mais si tu prends une vision sur 5 ans en fait si tu as plus de désinstallations tu t'écroules et tu n'as pas assez d'installations pour compenser ça donc il a fallu trouver comment remettre pour les free users quelque chose de suffisamment intéressant suffisamment bien pas trop frustrant et en même temps suffisamment frustrant pour que les gens payent et comment on faisait ça et donc ce qu'on a fait donc à l'époque mail tracker tu pouvais envoyer en free autant d'emails que tu veux traquer sauf que tu étais limité un peu partout sur le nombre tu ne pouvais pas savoir combien de fois il a été ouvert tu recevais un mail qui te disait ton email a été ouvert mais si tu veux savoir qui l'a ouvert clique ici et paye comme LinkedIn te fait tu sais en te disant il y a tant de personnes qui ont limité ton profil si tu veux savoir donc ça a très bien marché en termes de conversion mais par contre ça frustrait un peu les utilisateurs et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris nos 100 000 utilisateurs et nos utilisateurs payants et on a analysé combien d'emails ils envoyaient par mois que ce soit les free et les payants pour voir les ratios ce qu'on voulait voir c'est est-ce que les free envoyaient autant d'emails que les payants et en fait on a constaté que non les free ils envoyaient en moyenne je n'ai plus les chiffres mais ça devait être dans les 15-20 emails par mois et les payants plutôt 60 donc on s'est dit ok c'est cool parce qu'on a vraiment un sweet spot on dit si on bloque à 20 c'est ce qu'on a pris comme chiffre on va à peu près on va à peu près satisfaire 90% de nos free et on a 10% qui ne vont pas être satisfaits ou qui vont être un peu bloqués mais en tout cas 90% vont être satisfaits et en même temps on est sûr que je crois que le chiffre c'était 70% de nos utilisateurs payants ne pourraient pas être en gratuit parce qu'ils envoient trop de mail parce que le risque c'était que du coup les payants ils disent bah moi je ne peux pas me payer en fait ma limite elle est en dessous et donc là pour le fond on l'a fait vraiment mathématiquement on a pris tous les chiffres on a fait les cohortes entre les free et les payants etc et on s'est dit ok on met une limite à 20 et donc on disait t'as le droit à 20 emails par mois par contre t'as tout t'as tout le tracking history t'as tous les emails d'alerte toutes les notifications on ne va pas t'emmerder toutes les deux ondes en te bloquant en te mettant des modales on essaie vraiment on a enlevé tous les modales le plus possible en gros on a juste une modale quand t'as envoyé 5 emails qui te dit bah t'as consommé 5 emails sur 20 et à 20 emails on te dit t'as consommé tous tes emails tu peux continuer à envoyer des emails évidemment parce qu'on a pas le plus ton Gmail mais ils sont plus ils sont traqués d'ailleurs on les traque quand même mais on ne te donne pas le tracking et c'est une petite ton petit check il est en rouge et voilà et donc tu peux récupérer le tracking de tes anciens emails et tous les premiers du mois ça se remet à zéro et ça a été ça a été vraiment flagrant c'est à dire que un en termes de conversion on a eu plus de conversion pour moi l'explication à ça c'est à dire que les utilisateurs ont été mieux emborbés et c'est exactement la même leçon que j'avais appris sur Pixel Me sur le free trial c'est qu'en fait un utilisateur qui vient sur ton produit si tu ne lui donnes pas la full valeur du produit c'est un peu comme si le mec il essaye une Tesla et il n'a pas de batterie dans l'idée ou alors il a tu vois il essaye une Tesla mais il n'a pas l'ordinateur de bord le mec il va dire tes Tesla c'est bien mais ça n'a pas trop d'intérêt ça c'était vraiment l'apprentissage à la fois sur Pixel Me sur le trial et à la fois sur le free plan c'est donne vraiment la full valeur dans ton produit parce que du coup ils sont contents ils l'aiment ils l'utilisent tout le temps et le jour où il faut payer parce qu'ils ont un usage là ils vont payer facilement ils seront contents et la difficulté quand tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs c'est de trouver quel est ce niveau d'usage nous on avait beaucoup d'utilisateurs et on avait des années d'ancienneté historique donc en fait c'était très simple de trouver quel était le bon le juste milieu et ça a vraiment bien marché c'est-à-dire qu'on a réinversé la courbe donc on a beaucoup plus d'installation que de désinstallation maintenant on a une croissance d'utilisateurs qui est très bien et on a beaucoup plus de conversion donc on a vraiment des gens ils utilisent et ils convertissent et ils sont contents et ils ont la valeur etc. donc ça c'était un très très bon apprentissage et vraiment la leçon que j'ai retenue c'est full value du produit toujours toujours pour tous les utilisateurs et après quitte à le limiter sur truc mais en fait je ne suis pas convaincu que toutes les offres où tu as un peu de fonctionnalités mais tu n'as pas toutes les fonctionnalités d'un produit et tu dois augmenter etc. ce soit le mieux j'ai l'impression qu'il vaut mieux limiter l'usage mais vraiment tout donner c'est comme moi j'ai utilisé CloudApp pendant des années en gratuit et j'avais toutes les features en fait CloudApp le prix gratuit tu as toutes les features jusqu'à un moment donné tu dépasses ton nombre de screen que tu fais par mois et là tu te dis bah oui je l'utilise tous les jours je suis trop content j'aime le produit je vais payer pour ça et puis voilà tu payes et puis c'est tout donc ouais et ça vous avez pu le faire parce que effectivement c'était gratuit et du coup vous aviez tout était gratuit donc vous aviez ce chiffre là ça implique un nouveau projet ça impliquerait d'abord donner l'accès à tout gratuitement pour avoir ce chiffre ouais ça serait beaucoup plus beaucoup plus difficile parce qu'au début quand tu n'as pas les données tu es obligé de te faire un peu un peu aux doigts mouillés mais par exemple sur PixelMe donc c'était un outil de raccourcisseur d'URL un peu à la Bitly sauf que nous on avait des pixels de retargeting dedans c'était un peu notre spécificité et quand on avait fait d'ailleurs c'était un plan free qu'on avait fait c'était même pas un trial quand on avait fait le plan free on avait dit bah t'as le droit à autant de liens en gros on avait dit bah la partie Bitly elle est gratuite mais la partie Pixel donc qui est notre value du produit ça on le mettait pas dans le plan gratuit en fait du coup ça n'a eu aucun impact sur nos nouveaux utilisateurs sur nos conversions ça n'a servi à rien parce qu'en fait nous la valeur de notre produit c'était le pixel donc si tu ne donnes pas le pixel en gratuit c'est comme si tu ne donnais rien ça n'a aucun intérêt bah moi je fais exactement cette connerie là actuellement avec Vaucan là en y pensant on fait exactement ça donc on limite notre plan gratuit tu as plusieurs fonctionnalités qu'on paywall qu'on bloque et du coup c'est vrai qu'en fait on crée une expérience super frustrante et on ne te montre pas en fait la full value mais l'idée c'était ça c'est de dire en fait l'utilisateur qu'importe où il clique en fait il y a toujours une paywall qui arrive et du coup forcément tu upgrades mais pour l'application de facturation là on fait l'inverse où tu as accès à tout gratuitement et on limite juste le nombre de factures que tu peux générer tu vois les premières 5 ensuite on bloque ça c'est parfait je pense que c'est vachement mieux pour moi de mon expérience je ne sais pas que j'en sais rien mais de mon expérience sur l'espace en tout cas ça a toujours mieux marché je ne comprends pas de données que de restreindre en fait d'être généreux Jean-Baptiste tu as des Titu sur cette scale moi je suis comme toi Nathan nous on est complètement dans ce modèle là du coup ça va être intéressant de tester autre chose aussi après on a des nous on a un peu pareil on a un free trial pour le coup alors c'est là où ça devient un peu complexe c'est parce qu'on a une version gratuite on a une version première mais avec un free trial donc ça commence à faire beaucoup de ça fait franchement un peu compliqué je trouve mais on a ça aussi dans le sens où tout est limité après je pense que le free trial nous sauve un petit peu de ça pour l'instant parce qu'il peut quand même l'utiliser il y a aussi cette question de on met un paywall au lancement de l'application que tu peux fermer mais plein de gens juste start enfin commencent le free trial sans même avoir vu qu'il y a une version gratuite donc il y a aussi un peu ces biais mais non mais c'est intéressant comme modèle effectivement je pense qu'il y a énormément de valeur pour voir toute l'application après nous effectivement ça conflit un peu cette idée que pour les gens qui veulent juste noter leur rêve et qui n'ont pas besoin du reste on ne va pas trop pouvoir les limiter là-dessus mais il y a quand même un moyen de le faire marcher dans le sens où d'ailleurs on avait discuté Nathan ça fait un moment quand on avait réfléchi cette idée de dire t'as tant d'analyse d'analyse de rêve par mois et au-dessus de ça tu payes donc je pense que c'est un bon modèle à essayer en tout cas toi si admettons les mecs qui veulent juste noter leur rêve tu ne vas pas les limiter parce que c'est trop bas en termes de value pour eux qui payent si c'est juste pour les noter donc t'as effectivement intérêt à les bloquer sur d'autres choses que les bloquer sur un rêve si tu les bloques à 5 rêves ils en disent bon bah je vais essayer de trouver une app je ne serai pas bloqué et ce qui est intéressant aussi c'est qu'encore une fois on doit opérer dans cet environnement assez fermé d'Apple et ça typiquement c'est là où il faut un petit peu sortir des sorties battues et parfois c'est un petit peu difficile Apple ils veulent que tu utilises leur système et leur système il dit free trial ou sur le premium il n'y a pas de compteur il n'y a pas tout ce système là donc si tu veux ça il faut le faire toi-même et si tu le fais toi-même t'as un risque qu'Apple te dise non c'est pas bien donc toutes les subs passent par Apple en fait ouais tout doit passer par Apple et dès que tu fais quelque chose qui sort de là c'est un peu risqué ok c'est intéressant et tu penses que c'est un donc du coup tu élimines quand même la partie un peu difficile de faire mettre la carte bleue etc parce qu'en fait a priori tu as déjà la carte bleue ça c'est le gros avantage voilà ça a quand même des gros avantages Apple te facilite énormément peut-être tu as la plateforme pour mettre ton application qui est déjà là et le système pour rechercher et tout ça il te donne un environnement qui en soit quand même génial donc ça a quand même ses avantages comparé à du web il y a une confiance automatique ils prennent 15% ce qui est vraiment abusé quand tu penses à Stripe ils prennent 3% ouais effectivement c'est Apple bon Google c'est pareil en fait mais ouais c'est un peu ok 15% effectivement c'est énorme mais par contre ça veut dire que et il y a aussi sur Apple si je me souviens bien le Free Trial démarre en fait avec une carte c'est-à-dire que c'est un Free Trial tu ne peux pas avoir de Free Trial exactement exactement tu n'as pas de Free Trial sans carte et encore une fois si tu veux l'avoir il faut le faire toi-même et je ne suis pas sûr que ouais à chaque fois c'est un peu difficile c'est un peu est-ce que ça va passer ou pas c'est même assez ouf parce que parce que ça veut dire que tu dois convertir une bonne partie de tes users en Free Trial parce qu'ils oublient qu'ils ont mis la carte et qu'ils ont souscrit j'imagine ça doit être un 1 parce que nous on le sait dans le SaaS je pense qu'il n'y a pas vraiment de chiffres et c'est un peu c'est un peu secret mais à mon avis tu as au moins 20% des gens qui payent qui ne s'utilisent jamais les produits voire 30-40 et ils ont oublié qu'ils payent et au bout d'un moment ils me disent les prélèvements depuis 6 mois ils disent oulala parce que dans le web c'est aussi la norme de faire la carte d'abord non en SaaS le Free Trial se fait plutôt sans carte c'est un gros frein parce que il y a un gros et nous d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur le mobile c'est que mine de rien même le Free Trial c'est quand même une action que beaucoup de gens ne vont pas faire parce que ça implique de mettre la carte implique de te mettre un rappel sur les trucs c'est caché sur l'iPhone tu ne sais pas exactement où c'est c'est intéressant et vous n'êtes que sur l'iPhone ou vous êtes aussi sur Android ? on est aussi sur Android mais globalement c'est les mêmes limitations ok c'est Google qui gère la partie paiement etc ouais ok c'est intéressant et puis alors finissons peut-être sur l'histoire Free Plan versus Free Trial je sais qu'en tout cas dans mon cas j'ai toujours eu un plan gratuit et puis ensuite un essai gratuit mais en fait l'essai gratuit c'était juste une manière d'adoucir la version payante je disais en fait la version annuelle il y a un essai gratuit alors que la version par mois tu payes direct je crois que Jean-Baptiste fait pareil et puis l'argument c'était juste en fait si quelqu'un est prêt à payer il sera aussi ok avec l'essai gratuit et si quelqu'un hésite à payer il va peut-être que l'essai gratuit va le convaincre donc en fin de compte tu ne fais qu'augmenter le nombre de gens qui utilisent ton application enfin qui sont prêts à passer la version du premier mais peut-être que tu augmentes un peu de churn parce que ça arrive quand même qu'après l'essai gratuit les gens annulent ou même qu'ils aient mis une fausse carte merci Revolut c'est clair comment tu vois la manière dont je le vois pour moi tu as trois manières de limiter ta version gratuite c'est soit par la durée comme ça c'est un Free Trial tu as accès que pendant une certaine durée soit par le nombre donc là c'est ce qu'on disait avec les compteurs ça c'est là où il n'y a pas de mécanisme pour les applications mais je pense que c'est possible de le faire quand même soit tu limites les features mais c'est ce qu'on disait tu donnes accès qu'une partie et le problème c'est que je pense que nous actuellement on fait les trois donc ça fait un bordel un peu de attends en fait j'accès à une partie des fonctionnalités mais si je prends la version le Free Trial j'accès à tout mais que pour une durée limitée et je pense que un peu trop enfin trop de complexité comme ça ça peut nuire donc il faut qu'on simplifie en quelque sorte le truc et je pense que de limiter effectivement que sur le nombre ou peut-être sur la durée la durée peut faire du sens sur d'autres trucs aussi mais mais la durée ou le nombre effectivement ça a l'air d'être des bonnes des bonnes manières de limiter ouais Tom c'est free plan c'est quoi c'est quoi la sagesse là-dessus la version gratuite en fait moi ce que j'aime dans le Free Plan et je suis très content pour ça d'avoir Mail Tracker aujourd'hui versus les autres boîtes que j'ai eues avant ce que j'aime c'est de la data je trouve que c'est un pouvoir incroyable d'avoir de la data et quand quand t'as un free trial généralement t'as beaucoup moins d'utilisateurs ce qui est logique parce qu'en fait t'as pas toute la partie d'utilisateurs qui utilisent ton produit en gratuit et t'as un temps de conversion qui est très court c'est 7 ou 14 jours on va dire les trials donc tu dois tout donner tes efforts sur 14 jours parce qu'on sait grosso modo une fois que le trial est fini a priori tu l'as perdu il y a peu de chances qu'ils reviennent donc je pense que les deux modèles j'ai pas vraiment d'explication qu'est-ce qui justifierait des produits où il n'y aurait qu'un trial et d'autres qu'un free plan je pense qu'en fait ça pourrait presque s'adapter à tous les produits c'est juste que certaines industries le font d'autres le font pas mais en fait à mon avis il n'y a pas vraiment de limitation dans le SaaS mais personnellement je préfère le free plan pour ces raisons-là parce que je trouve que c'est tellement cool d'avoir une base d'utilisateurs d'autant que en termes de bouche à oreille on sait que 80% de croissance dans le SaaS c'est le bouche à oreille avoir des utilisateurs gratuits c'est génial ça permet déjà eux qui parlent de ton produit ça permet aussi de te dire si tu trouves une boucle de viralité sur mon produit c'est ce que tu as avec Vocal par exemple et que nous on n'a pas du tout avec MailTracker qu'on est en train d'essayer de créer de trouver mais quand tu dis chaque utilisateur qui utilise mon produit il peut naturellement recommander mon produit sans même le vouloir voilà ton produit c'est exponentiel c'est-à-dire que plus tu as d'utilisateurs gratuits plus ils vont recommander ton produit donc en fait tu n'as vraiment pas d'intérêt si tu as une boucle alors ça ce serait mon point c'est qu'en fait si tu as une boucle de viralité naturelle tu n'as aucun intérêt à mettre un trial tu as vraiment un intérêt à mettre un free plan parce que c'est ce free plan qui va te rapporter tes nouveaux utilisateurs et nous c'est un vrai sujet parce que on envoie 6 millions d'emails par mois donc s'il y a 6 millions de gens qui envoient des emails pas via nous via Gmail mais on pourrait faire quelque chose donc on a tout un sujet de comprendre comment on peut s'intégrer alors on ne va pas faire comme Hotmail il y a 10 ans avec send with Hotmail enfin with MyTracker ça ne marche pas mais il y a des idées à creuser là-dessus pour faire un truc sympa et puis du coup pourquoi est-ce que vous n'avez juste pas de free trial enfin tu pourrais dire j'ai le plan gratuit mais en plus quand tu upgrades tu as laissé gratuit juste pour faire le truc parce que nous et d'autant plus maintenant avec les 20 emails donc on aurait pu effectivement le faire avant quand on bloquait et qu'on limitait un peu partout en te disant tiens regarde la full valeur du produit à l'époque on ne l'a pas fait en se disant 9 dollars en fait si tu as envie juste de voir tu vas les payer parce que c'est tellement pas cher quand tu es en B2B attention on ne parle pas du B2C donc ça c'était le point et aujourd'hui pour moi ça n'aurait aucun intérêt parce que avec tes 20 emails par mois tu as toute la valeur tu sais ce que le produit fait tu reçois tes alertes tu vois ton tracking donc tu as vraiment 100% de ta valeur donc tu n'as aucun intérêt à dire au mec mets ta carte ou mets pas ta carte pour avoir email traqué illimité ce mois-ci parce qu'il est limité parce qu'en fait tu as déjà tes 20 emails donc avec ça tu as tout ce qu'il te faut donc pour moi ça n'aurait pas d'intérêt sur le mail tracker aujourd'hui de mettre un trial ouais je me dis que ça ne peut en tout cas pas empirer la chose ça ne peut qu'améliorer la conversion non mais je suis d'accord en fait en fin de compte ça changerait c'est une bonne question en fait déjà est-ce que tu me fais un free trial ou tu demandes la carte ou est-ce que tu fais un free trial ok tu demandes la carte ouais potentiellement tu pourrais oui tu pourrais dire est-ce qu'il y a des mecs qui vont mais c'est vrai que j'aurais vraiment du mal mais après les trucs contre-intuitifs des fois apportent des très très bons résultats donc mais mon intuition c'est de dire pourquoi tu aurais besoin d'essayer alors que tu connais déjà si tu as envoyé 20 emails traqués et que tu as tout ce qu'il te fallait et que tu veux juste plus d'emails tu payes pour plus d'emails mais ce serait marrant de tester parce que ça se trouve ça se trouve en fait peut-être le delta que tu aurais de croissance c'est tous les gens qui ont mis la carte en disant j'ai 14 jours gratuits et qui ont oublié c'est comme ça le delta mais tu perds aussi ceux qui en vrai seraient prêt à payer mais ils ont mis une fausse carte ou un truc comme ça ou ils ont plus fonds ça passe pas au bout de 14 jours parce qu'en fait les paiements il peut passer le jour où le mec il met la carte et en fait il passe pas tu ne l'arrêtes pas quelques jours après etc il faudrait le tester en fait il faudrait le tester voir ce que ça donne dernière question pour conclure ça aussi à toi aussi Jean-Baptiste durée d'un essai gratuit on a parlé de 7 jours 14 jours 15 jours 5 jours c'est quoi la transition ? moi je fais de plus en plus nous on a tenté avec une semaine et deux semaines et il n'y a eu qu'une différence on n'a pas tenté avec différents parce que c'est les échelles qui font du sens pour nous mais moi j'ai tenté un truc pour ma vieille application où on est super cher c'est 400 par année et puis en gros on commence juste on dit t'en est 20 jours donc c'est 400 par année mais là tout notre business model c'est vraiment de dire tu commences c'est gratuit t'oublie et tu n'utilises plus jamais et tu nous paies les 400 et c'est par année donc t'es content t'as au moins un an avant qu'il te chame voilà tranquille c'est un vrai moi le 7 jours 14 jours donc sur Pixelmy on avait un trial à l'époque on n'avait pas le free plan et on avait mis 7 jours parce qu'en fait on s'était dit généralement on considère que tu mets le temps de trial le temps qu'il te faut pour avoir ton wow effect sur ok j'ai eu la valeur du produit nous la valeur du produit sur Pixelmy c'était que tu commences à avoir des clics sur tes liens et potentiellement que t'es l'audience qui grossit sur Facebook ou Google et donc on s'était dit 7 jours ça suffit largement pour le récupérer et en fait si au dessus ils n'ont rien fait ils ne le feront pas plus tard et on proposait des extend trials etc à tout le monde donc en fait ça suffisait ça permet de donner un tempo un peu plus léger plus court je pense que psychologiquement ça peut peut-être aider mais après c'est vrai que dans les chiffres comme dit Jean-Baptiste si ça se trouve ça ne change rien et ça n'a pas d'impact excellent peut-être encore j'ai une anecdote à partager que je trouve super bien j'ai créé un compte avec Kani c'est un truc de feedback request pour gérer ta communauté que les utilisateurs peuvent partager des idées etc et eux ils ont un truc super intéressant où ton plan gratuit tu l'as seulement si tu complètes une liste de tâches dans l'onboarding et donc ils te disent voilà tu as 14 jours pour faire ces 5 tâches c'est pas de créer ton custom domain de mettre ton logo de créer 2-3 boards et si tu ne le fais pas on te bloque ton compte gratuit et ça c'est je pense vraiment pas con parce que peut-être dans notre cas Tom ça s'applique moins mais pour Jean-Baptiste typiquement tu es quand même forcé utilisateur à investir et vu que c'est ça peut être intéressant voilà sinon je ne sais pas mot de la fin encore moi juste pour rebondir je trouve que l'idée elle est vraiment géniale je me rappelle je ne sais pas si c'est toujours le cas mais de Webflow à une époque où j'avais sign up et pareil tu ne pouvais pas accéder moi j'aime bien jouer tu ne pouvais pas accéder au dashboard sans avoir fait leur onboarding ça m'avait beaucoup énervé et en même temps du coup je l'avais fait en étant énervé parce que ça m'énervait mais je l'avais fait et comme le routier en fait il n'est quand même pas si simple à prendre en main une fois que tu l'as fait et que tu arrives du coup tu sais faire les 3 trucs basiques et je m'étais dit en fait c'est brillant parce qu'en vrai amener des tonnes d'utilisateurs qui ne savent pas utiliser ton produit ça ne sert à rien il faut les emborder et qu'ils aient la valeur s'il n'y a pas la valeur de toute façon ils ne vont pas convertir donc quitte autant les bloquer des débuts donc je suis complètement d'accord je pense que c'est un bon truc sur MailTracker nous l'avantage c'est dès que tu es installé on traque les emails de base donc en fait tu auras la valeur normalement si tu envoies des emails le fait est c'est qu'il y a 20% des mecs qui n'envoie jamais d'email ce qui est quand même pas mal et on ne sait pas pourquoi c'est impossible on n'a pas compris donc voilà c'est le mystère c'est comme les gens qui téléchargent des applications et qui ne l'ouvrent jamais bon je ne comprends pas tu dis ok on va c'est comme ça c'est comme ça encore des learnings un mot de la fin de vous deux je pense que tout ça on a parlé de pricing et tout je pense que tout est lié à la rétention aussi c'est une question intéressante je pense que notamment dans le choix est-ce que je fais du choix de limiter la durée ou le nombre je pense que c'est des questions qui sont très liées avec en fait c'est quoi la rétention c'est quoi la fréquence d'utilisation de recherche donc même si on n'a pas le temps de le cover je pense que c'est un sujet qu'il faut prendre en compte dans cette réflexion ouais je suis d'accord en fait même presque de manière plus encore plus macro c'est si tu as un produit que les gens qui répondent à un besoin quel qu'il soit est-ce que tu sois la style ou pas la style etc tu as des gens qui vont être prêts à payer pour ça et après le reste c'est des ajustements c'est juste trouver le bon milieu etc mais si tu as la valeur de base de quelqu'un qui est prêt à payer pour ton produit tu as déjà vraiment quelque chose donc c'est ça qui est cool et moi je retiens vraiment l'idée d'avoir juste un plan gratuit qui offre en fait toutes les fonctionnalités mais qui est limité typiquement au nombre de messages audio que tu peux envoyer par moi ou un truc comme ça voilà je pense qu'on va tester et on va regarder ce que ça donne je suis curieux et puis surtout qu'on peut upgrader les utilisateurs du passé en y allant avec ta stratégie douce gentiment et que ça marche et je pense que ça c'est vraiment donc il y a de l'espoir pour sauver mon MR après ce mois de décembre tragique merci et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine